Bonjour, bonsoir à tous. On va donc parler d'infrastructure et d'agilité. Avant de commencer, quelques petits mots sur la présentation. Une présentation qui avait été préparée à la base de la forme d'un technique qui durait une heure et demie. Et je n'ai pas enlevé le slide. Vous allez me voir courir pendant une heure pour réussir à faire le truc en une heure. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai quand je dis que je n'ai pas enlevé le slide. Vous verrez sur certains slides un symbole avance rapide. Ce sont des slides sur lesquels je ne passerai pas. Sauf si vous me dites que c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de repasser. Pour adapter un petit peu, je vais commencer par faire un petit sondage. Qui parmi vous connaît... On va même le faire à l'associage. C'est-à-dire que je vais vous demander si vous connaissez des choses. Et si vous ne connaissez pas du tout, c'est un point fermé. Si vous connaissez très très bien, c'est 5. Et puis sinon, vous mettez une petite échelle de doigt. D'accord ? Alors, qui parmi vous connaît le manifestagir ? C'est cool. Qui parmi vous connaît E-Team ? Qui parmi vous connaît DevOps ? Je vais essayer d'adapter un petit peu. Avant de passer sur l'introduction, rapidement, je me présente. Je suis architecte infrastructure chez S2I. Je suis plutôt un OBS, d'où la barre. Si j'ai vu que certains développeurs maintenant se laissent pousser la barre pour se mettre en... Essayer de nous infiltrer, mais on ne se laisse pas faire. J'ai mis un petit nuage de mots-clés sur mes centres d'intérêt. Je me considère plutôt comme un ingénieur infrastructure généraliste. C'est-à-dire que je m'intéresse à permettre le sujet. J'ai un domaine expertise autour de ce qu'on appelle l'intégration système et l'industrialisation. C'est-à-dire le fait de prendre des développements. Et puis de les rendre performants, sécurisés, exploitables par des équipes de production. et de faire en sorte que, en production, ça puisse fonctionner correctement. Et les développements sortis du four des développeurs. Mes sujets de prédilection, par extension, c'est DevOps. Et puis, comme toute l'architecte infrastructure qui s'attaque, je pense que je m'intéresse beaucoup au Cloud Computing. L'introduction est volontairement un petit peu bateau. Vous allez voir où j'essaie de vous enlever, je pense. Alors, une phrase, alors celle de la première, je suis d'accord, on ne peut pas faire plus bateau. Le monde de l'informatique est en constante évolution, voire en constante révolution. On a vu dans les dernières années arriver, enfin dans les dernières décennies même, arriver pas mal de nouveaux technos, de nouveaux paradigmes, etc. La virtualisation, Internet, l'automatisation, le Cloud Computing, l'agilité, le continuous delivery. Alors, j'en mets plein en vrac. Je fais un nouveau démo-clé. Donc, vous avez le droit, quand vous avez tous les mots-clés sur votre carte, vous levez la main. Et puis, DevOps. Donc, on a beaucoup d'évolutions constamment, voire de révolutions dans nos façons de gérer les choses. Du côté du monde du développement, il y a eu beaucoup d'évolutions méthodologiques au sens large, on va dire, avec l'arrivée de tout ce qui est méthodes agiles. Donc, j'ai mis un nuage de mots-clés autour des méthodes agiles. Et puis, c'est un avis personnel, mais que j'assume. Côté infrastructure, on n'a peut-être pas évolué d'un point de vue méthodologique dans le même sens que le monde du développement. Pourtant, on a plein de nouveaux outils qui arrivent, qui nous amènent des besoins de réfléchir sur nos méthodes, voire même de revoir certains paradigmes. Et puis, on a un phénomène qui est vrai dans le monde du dev, en connaissant mieux le monde de l'infrastructure que je rencontre aussi dans le monde de l'infrastructure, et que j'ai trouvé super bien résumé par Douglas Adams, qui est l'auteur du guide du Voyageur Galactique. C'est un tweet qui a été tweeté, qui a pas mal tourné pendant un moment, et je le trouve assez vrai, je vais le laisser. Le problème qu'on peut avoir, le problème qu'on rencontre, c'est que plus on a de bouteilles, et plus on a tendance à se rapprocher de cette dernière catégorie. Moi, j'ai 34 ans, et j'essaie de fuir cette catégorie-là. J'essaie de pas rentrer dans cette catégorie-là. Les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, ça va être... Bon, on va faire une passe assez rapide, puisque vous m'avez à peu près tous dit que vous saviez ce que c'était que la manifeste agile, donc on va faire une passe rapide sur qu'est-ce que c'est que l'agilité. On va essayer de voir comment on peut essayer de se l'approprier dans le monde de l'infrastructure. Et puis, on aura une partie assez importante sur tout ce qui est l'outillage côté infrastructure qui va nous permettre de devenir plus agile. Donc, agilité et infrastructure. Alors, on va rentrer dans les premiers slides sur lesquels j'ai mis de l'avance rapide, puisque là, je parlais de comment on en est arrivé côté monde du développement à tout simplement à l'émergence de méthodes alternatives par rapport à nos bons vieux cycles en V et l'émergence de méthodes et de pratiques qu'on peut qualifier d'agiles. Je passe rapidement, sauf si quelqu'un me dit « Arrête-toi ! » Non, ça va, je vais continuer à avancer. Et on en arrive au manifeste agile qui nous donne, qui nous amène essentiellement quatre valeurs fondamentales et puis douze grands principes. Et ces quatre valeurs fondamentales, il y a différentes façons de les exprimer. Moi, j'aime bien cette façon-là de les présenter. C'est de dire que c'est bien d'avoir des processus et des outils, d'accord ? Mais c'est encore mieux si on fait le focus sur les individus et sur les interactions. C'est bien d'avoir une documentation exhaustive, mais c'est encore mieux d'avoir un produit opérationnel. C'est bien d'être capable de négocier des contrats, mais c'est encore mieux de privilégier la collaboration avec le client. Et puis c'est bien de suivre un plan, mais c'est encore mieux de pouvoir répondre aux changements. Et donc, à ces quatre valeurs fondamentales, comme je le disais, il y a douze principes qui viennent se greffer et qu'on va parcourir pour regarder un petit peu comment on peut se les approprier côté infrastructure. Alors, je passe un autre slide où je vais montrer quelques exemples d'implémentation méthodologique de l'agilité. Je passe un slide sur le Kanban. Est-ce que vous voulez que je passe sur le Kanban ou Kanban, c'est clair pour tout le monde ? Alors, j'avance sur Kanban. Kanban, on avance. C'est comme ça qu'on a eu du temps de 1h30, 1h. Je ne pouvais pas, dans mon cœur, me résigner à faire un avance rapide sur Skype DevOps, alors je vais quand même vous faire hyper rapidement le DevOps. Juste un slide pour essayer de le résumer. Entre le moment où on a la naissance d'une idée ou d'un besoin dans un market ou la naissance d'un besoin métier, et le moment où on va mettre à disposition de l'utilisateur final la version réalisée de cette idée, le produit, on va faire intervenir un certain nombre d'équipes. On va faire intervenir des équipes de développement. On peut regrouper sous l'étiquette développement et des équipes qu'on peut regrouper sous l'étiquette des opérations. Et on identifie que dans ce cycle-là, qui n'est pas encore un cycle tel qu'il est représenté là, mais dans cette vie de l'idée au produit fini, on a des murs d'incompréhension qui existent. On a des difficultés à se comprendre entre le market et le monde du développement. C'est là où l'agilité va intervenir, notamment en faisant tout ce qui est simplification des processus de spécifications, le fait de donner de la visibilité régulièrement, etc. Et puis on va avoir un deuxième mur d'incompréhension entre le monde du développement et le monde des opérations. Et c'est là que DevOps va intervenir pour essayer de faire mieux fonctionner ensemble le monde du dev et le monde des opérations. Si on fait un constat du point de vue de l'infrastructure, on a donc des méthodes agiles qui sont des implémentations méthodologiques de toutes ou parties des concepts fondamentaux de l'agilité, qui sont, dans l'ensemble, orientés développement, qui ont surtout comme point commun d'être basés sur l'introduction de nouveaux éléments. Le prof du développeur, ce qui fait vivre le développeur, c'est d'introduire du changement. Et puis on est dans une idée quand même d'avoir des cycles courts, d'aller assez vite. Et ça, dans le monde de l'infrastructure, c'est déjà des choses qui peuvent commencer à nous chatouiller. Mais on va quand même trouver un certain nombre d'éléments en transposage, et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Dans les valeurs fondamentales, on va être capable de les transposer, pour moi, sans les adapter dans le monde de l'infrastructure. On va repartoir une partie des grands principes. Alors dans les douze principes, il y en a qui sont vraiment très très orientés développement, qui va être un petit peu difficile de transposer. Mais pour la majorité, on va être capable de trouver des transpositions. Et puis, même si les implémentations méthodologiques sont essentiellement orientées développement, on va trouver quelques parties de méthodes qu'on va pouvoir se réapproprier côté infrastructure. Donc la première des valeurs fondamentales, des individus et des interactions, plus que des processus et des outils. Pour la petite histoire, ceux qui étaient à être agile, c'est bien, faire agile, c'est bien, être agile, c'est mieux, etc. d'Aurélien Morvan, je viens de modifier mes sets parce que j'avais mis plutôt qu'eux, et il a dit que c'est pas bien, mais plutôt qu'eux. Individus et interactions, plus que processus et outils. Ça veut dire quoi si on essaie de transposer dans nos métiers de l'infrastructure ? Ça veut dire que, quelque part, il faut qu'on soit capable d'utiliser ce que j'appelle le syndrome machine à café. Je pense que vous l'avez tous fait. On a parfois des grandes réunions pour prendre des décisions importantes d'architecture ou essayer de résoudre des problèmes, d'où sortent pas forcément grand-chose parce que c'est des grandes réunions avec beaucoup de monde. Et puis des fois, en prenant le café avec le collègue de bureau, on va se rendre compte qu'il y a des points de convergence qui sont assez simples à mettre en place. Donc ça peut vouloir dire déjà d'essayer de privilégier ce syndrome machine à café ou ce qu'on peut aussi appeler le coup de fil à un ami. plutôt qu'ouvrir un ticket dans le système de demande d'intervention aux OPS, je vais appeler l'OPS que je connais bien et puis je vais essayer de déverrouiller des situations de cette manière. Là encore, évidemment, DevOps travaille sur ce point-là, nous amène à travailler sur le point individu et interaction plus que processus et outils. Et puis, sans vouloir mettre un tac à E-TIL, parce que je pense qu'il y a de très bonnes choses dans E-TIL, une des dérives dans les implémentations d'E-TIL, alors oui, c'est vrai qu'il y avait des gens qui m'ont dit « je ne connais pas du tout ce que c'est E-TIL, donc je vais essayer de le faire rapidement parce qu'il n'y avait pas de ça dessus ». E-TIL, c'est un référentiel de bonne pratique sur le cycle de vie des projets informatiques. Le cycle de vie des projets informatiques au sens très large. Ça traite de tout ce qui est au départ des côtés vision stratégique, schéma directeur informatique, etc., pour aller jusqu'à comment on gère une production, en passant par comment on met en place des bouts de feedback et puis comment on met en place de l'amélioration continue. Le truc avec E-TIL, c'est qu'on a beaucoup mis en œuvre dans les bonnes pratiques d'E-TIL les côtés production, les fonctionnements au niveau de support, le fait d'avoir des outils pour la traçabilité, le fait d'avoir des comités d'acceptation des changements, ce genre de choses. Tout ça, c'est des termes qui viennent d'E-TIL, qu'on trouve aussi dans d'autres référentiels de bonne pratique, mais qu'on trouve dans E-TIL. Et le problème, la dérive dans l'implémentation d'E-TIL, telle qu'on peut la trouver dans certaines entreprises qui l'ont implémentée, c'est le fait qu'on a oublié que le but des outils dans E-TIL, le but d'avoir des systèmes de tracking de tickets, le but d'avoir des systèmes de supervision dans lesquels on peut suivre des actions, etc., ce n'est pas de faire de la communication, c'est de faire de la traçabilité. E-TIL dit qu'on a des outils pour être capables d'avoir une trace de ce qui se passe en production, des changements qu'on a en place, etc. Mais il ne dit jamais, à aucun moment, E-TIL dit, pour que du support N2 puisse dialoguer avec du support N3, il doit le faire à travers un outil. Or, la dérive qu'on a, à mon sens, dans les implémentations qu'on fait d'E-TIL, c'est de dire, une fois qu'on a mis l'outil, on interdit aux gens de s'y parler. Alors, pas forcément formellement, mais les gens prennent le pli d'aller utiliser ces outils pour dialoguer entre eux, et puis il n'y a plus de dialogue direct. Donc, on est en train, on dérive sur individu et l'interaction plus que le processus C-O-DIL, alors que dans les faits, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne doit pas le faire. Donc, j'essaie de cadrer le truc pour dire, essayer quand même de continuer à communiquer, les outils de traçabilité, c'est très bien, je pense qu'on a besoin, notamment dans les contextes où on a vraiment besoin de suivre les changements, mais on ne se focalise pas là-dessus pour faire de la communication. Seconde valeur fondamentale, un produit opérationnel plus que des documentations exhaustives. Alors, c'est vrai, encore une fois, ça dépend certainement des détails d'entreprise, moi j'en reviens plutôt auprès d'entreprises assez importantes, dans les entreprises assez importantes, on a une culture de la documentation. On va produire pas mal de docs avant d'arriver en prod, il faut avoir produit le dossier d'architecture technique et le dossier d'architecture logicielle, et que tout ça soit passé par les approbations qui vont bien, alors qu'on pourrait, et c'est ce que nous dit l'agilité, essayer de faire plutôt de la rédaction au fil de l'eau, pas forcément faire beaucoup de documentation dès le départ, alors qu'on n'a pas forcément encore une idée très très claire de ce que va être le produit, ou de comment il va fonctionner en production, mais plutôt faire de la rédaction au fil de l'eau. Ce qui me gêne dans le fait d'avoir beaucoup de documentation, c'est que souvent c'est une mauvaise réponse à des problèmes historiques de rigueur, parce que avant qu'on implémente-t-il, dans pas mal de boîtes, c'était des mises en production, c'était, j'arrive avec, alors à l'époque c'était pas des clés USB, des disquettes 5 1 quart, j'arrive devant la prod, je pose mon logiciel, hop, je le mets sur le serveur, et puis voilà, c'est en production. Et du coup, on avait déjà des problèmes de qualité, de développement, ou de développement qui n'étaient pas forcément adaptés à des contraintes de production, et donc on se retrouvait avec des plateformes de prod qui tombaient en vrac, et puis on s'est dit, bah oui, mais ça, c'est parce que c'est pas assez documenté, on sait pas comment gérer les plateformes. Donc on a mis, on a mis un côté sur documentation, et ce qui me fait dire que c'est quand même pas une super réponse, c'est qu'aujourd'hui on a toujours des problèmes de production, y compris dans des environnements où on documente énormément. Et puis, on va en parler plus tard dans la présentation, ce qui va nous permettre aussi d'atteindre ce but-là, de dire un produit opérationnel plus que de la documentation exhaustive, c'est Infrastructure Ascon, ça on va en parler plus en détail. La collaboration avec le client, plus que la négociation du contrat, ça, ça nous pose un problème dans le monde de l'infrastructure. Ça nous pose un premier problème, c'est d'identifier qui sont nos clients. Parce qu'en fait, lorsqu'on est un ops dans un contexte où on a des équipes de développement qui vont nous livrer des produits, ou des équipes qui vont intégrer des composants sur étagère pour les livrer au monde des opérationnels, au final on se retrouve avec deux clients. On a celui qui est visible pour nous, qui est le fournisseur du logiciel ou de la brique qu'on doit mettre en production, et on oublie parfois qu'on a aussi le client qui est à l'autre bout de la chaîne, qui est celui qui est l'utilisateur de production. Donc on a ces deux clients-là, et on a des interactions à avoir avec ces deux clients, et on a des collaborations à avoir avec ces deux clients. Donc ça veut dire que d'une part, il faut qu'on soit capable de travailler avec les équipes en amont, on va remettre une couche de DevOps, et travailler avec les équipes en amont, là je passe plus sur la partie DevOps pour le coup, ça veut dire être capable de fournir des entrants aux équipes qui sont devant nous, et qu'ils soient des entrants qu'elles puissent comprendre. Dit autrement, c'est quand même vachement bien de donner les règles du jeu avant que le jeu se déroule. Donc être capable d'exprimer ces exigences techniques, dire, moi tu sais, quand tu envoies un logiciel en production chez moi, mes serveurs sont sous Linux, donc ça veut dire qu'ils sont sensibles à la caste, donc ça veut dire que dans ton développement, il va falloir que tu fasses attention que tes chemins d'accès à tes fichiers, ils soient bien qu'ils sont sensitifs. Quand tu vas mettre en production chez moi, je n'utilise que telle version de distribution Linux, donc je ne vais pas pouvoir te tirer la dernière JPM, etc. Donc être capable d'exprimer ces exigences techniques et de les donner aux équipes en amont, ça va aussi permettre de résoudre, avant qu'ils arrivent au moment de la mise en production, certains problèmes. On parle pas mal dans le monde de l'infrastructure des SLA, des services qui veulent agrément. Il ne faut pas oublier que, alors là on est plutôt du côté client externe, client utilisateur, le premier mot de SLA, c'est service. Le but, ce n'est pas forcément de se donner des métriques de qualité de QoS uniquement pour se faire plaisir, c'est vraiment de regarder si le service est bien rendu. Ça veut dire aussi que dans les faits, lorsqu'on travaille dans le monde de l'infrastructure avec pour objectif ce SLA et qu'on prend vraiment ça au sens service, on l'atteint en fait, cet objectif-là de dire qu'on doit être dans un objectif de collaboration et de rendre un service. Et puis, à la marge, alors là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est plus du jargon utile, être capable d'attaler, comment dire, d'adapter les portfolios aux besoins des équipes en amont notamment. Typiquement, être capable de fournir les dernières versions de Java lorsqu'il y a besoin des dernières versions de Java pour voir ce qui a été développé. Et puis, dernière valeur fondamentale, répondre aux changements plutôt que suivre un plan. Là aussi, c'est des choses qui peuvent un petit peu grimper parfois côté infrastructure. de la réponse au changement. Alors, oui et non. Si je me réfère toujours à E-TIL, dans E-TIL, un des buts d'E-TIL, c'est de maîtriser les changements. Donc, on est bien quand même sur des process de mise en place de changements. Sauf que parfois, on met en place des mécanismes de gestion du changement qui sont lourds et qui ne nous permettent pas d'être justement agiles ou rapides dans nos façons de gérer le changement. Ceci dit, répondre aux changements, c'est quand même l'essence du métier, notamment de l'exploitant puisque l'exploitant, son boulot, c'est de gérer des événements. Donc, c'est de gérer des changements sur sa plateforme. Et ça veut dire qu'il faut être capable aussi pour notre client en amont qui est l'équipe d'intégration, qui est l'équipe de développement, qui est l'équipe qui nous fournit des composants sur étagère, d'être capable de s'organiser pour gérer les changements. Et ça veut dire, si je me réfère toujours à l'équipe, dans ETL, on définit trois types de changements. On dit qu'il y a des changements urgents, c'est une première catégorie. C'est des changements qu'on va implémenter le plus vite possible parce que c'est du patch de sécurité à mettre en place, parce qu'il y a un besoin urgent pour une raison XY. On a les changements standards. Les changements standards, c'est des changements dont on connaît, on maîtrise suffisamment la portée pour dire, on n'a pas besoin d'approbation particulière. Ils rentrent dans cette catégorie des changements standards, donc on va pouvoir les mettre en place. Et puis on a les changements normaux et là, les changements normaux, c'est le branle-bas de combat, de comité d'acceptation des changements, de je rédige le bon document d'architecture et puis je coche la bonne case au bon endroit, dans le bon outil, etc. pour pouvoir avoir une chance de voir un jour mon truc passer en production. L'idée, si on veut être plus agile, c'est de dire, il faut que les changements soient le plus standard possible. Il faut le plus possible qu'on tombe dans la deuxième catégorie que je viens de vous donner, c'est-à-dire les changements standards plus que dans les changements normaux. Qu'est-ce qui va nous aider à faire ça ? C'est pareil, on va en parler dans la deuxième partie qui est plus technique, c'est l'automatisation. Et je suis à la bourre. Donc on va passer assez rapidement sur les douze principes et essayer de voir comment on les transpose. Donc satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Premier des douze principes, ça va être l'enchaînement de ce que je viens de dire, il faut se focaliser sur tout ce qui est la rapidité de déploiement, être capable de fournir des fenêtres de mise en production régulière, voire même aller vers du continuous delivery. Et puis, c'est aussi être capable de se focaliser sur ce qu'est la notion de valeur ajoutée pour le client final. Donc ça veut dire que comme DevOps, on ne doit pas s'isoler en disant « Moi, mon métier, c'est de gérer les serveurs. » Non, mon métier, c'est de rendre un service à un utilisateur final. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un petit peu une connaissance quand même du métier et de ce qu'on met en place. Donc, encore une fois, du dialogue avec les équipes en amont. Et puis, être capable aussi d'avoir ce que j'appelle l'approche en retour sur investissement négatif. Lorsqu'on travaille sur des infrastructures, on a des contraintes qui sont des contraintes de sécurité, qui sont des contraintes d'exploitabilité, qui sont des contraintes de temps de réponse des applications, etc. Qui sont des contraintes qui, pour le coup, n'amènent pas de valeur ajoutée directe, mais qui, si on ne les traite pas, retire de la valeur ajoutée. Parce que lorsqu'un site n'est pas accessible, on ne fait pas de business avec. Parce que lorsqu'un site est hacké, on perd la confiance des utilisateurs. Donc, il faut être capable d'avoir cette approche pour dire oui à ajouter de la valeur, donner de la valeur ajoutée, mais être capable aussi de dire qu'est-ce qui risque de retirer de la valeur ajoutée. Et je vais téléphoner. Acquérir positivement les changements du besoin, là, c'est se rappeler que, alors oui, dans les principes, on dit que le changement, ça doit être un avantage. Enfin, le changement, c'est un avantage compétitif pour le client. Donc, on doit aller de l'avant et l'implémenter. Donc, faciliter le changement en standardisant, je l'ai déjà dit. Connaissance et métiers, j'ai déjà dit également. Livrer fréquemment un logiciel opérationnel et avoir des cycles les plus courts possibles de quelques semaines à quelques mois avec des logiciels de production libre. Alors, on a déjà parmi rien. Faire en sorte que les changements soient standards, aller vers du continu des délivries, etc. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble. celle-là, elle est focalisée des développements de base telle qu'elle est écrite dans le manifeste agile. C'est plutôt les utilisateurs ou leurs représentants et les équipes informatiques doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Mais c'est aussi les équipes infra doivent être capables de travailler avec les équipes en amont quotidiennement tout au long du projet. Donc, se rapprocher du besoin et puis, je ressers du DevOps, je mets du DevOps dans toutes les semaines. Vous allez vous habituer. Réaliser des projets avec des personnes motivées et faire confiance pour atteindre les objectifs fixés puis là, finalement, il est transposable tel quel. Il n'y a pas de transposition particulière à faire. Privilégier le dialogue en face-à-face et privilégier l'efficacité dans la transmission d'informations. C'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure sur le syndrome de la machine à café. Donc, attention au syndrome de communication par l'outil, mais je crois qu'on a déjà en plein d'en parler. Et puis, privilégier des séances de travail collaboratives. Le logiciel opérationnel, c'est la principale mesure d'avancement. Sous-entendu, les autres métriques de productivité sont secondaires. On la trouve telle quelle encore une fois dans le manifestage. C'est là, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose côté infrastructure qui est déjà plutôt un acquis parce que lorsqu'on travaille, lorsqu'on a un souci permanent de tout ce qui est stabilité des plateformes ou qualité de service, on est déjà dans cette dynamique-là de dire que notre principale mesure, c'est que le logiciel fonctionne au final. C'est que la plateforme fonctionne. avoir un rythme de développement soutenable, je ne sais pas la suite, c'est clairement orienté développement. Apporter une attention continue à l'excellence technique ainsi qu'à une bonne conception, déjà c'est transposable telle qu'elle. Et puis, ça veut dire aussi que l'idée n'est pas forcément de se faire des infrastructures hyper complexes mais plutôt de se dire qu'on va concevoir les choses le mieux possible dès le départ pour éviter de tomber dans des vignes à gaz qu'on a tous sans doute vécu. La simplicité essentielle dans la continuité de ce que je viens de dire, vous minimisez le travail du tir, appliquez le KISS, une petite simple stupide dans les architectures comme dans les process. Moi, le premier en tant qu'architecte, des fois j'aime bien faire des jolis schémas avec plein de trucs dans tous les sens et puis à un moment donné, il faut se dire « Oh ! » Il faut que ça aille en proie d'un moment donné, tu arrêtes de mettre des trucs dans tous les sens et puis tu fais un truc un peu plus simple. Les meilleures architectures, spécifications, conception, émergent d'équipes auto-organisées. Alors, le point de l'organisation, je ne vais pas le traiter. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui. C'est pourtant essentiel dans le côté agilité parce qu'on ne va pas être capable de prendre assez de temps pour traiter ce point jusqu'au bout aujourd'hui. Et à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficaces puis règle et modifie son comportement en conséquence. Ça, c'est des choses qu'on a déjà plutôt pas mal je trouve côté infrastructure. On a ce qu'on appelle les post-mortem. On n'appelle pas ça des rétrospectives mais on regarde ce qui s'est mal passé en production. on a les process de gestion des problèmes qui émergent d'itile exactement. Et puis, il y a un point intéressant qui peut être l'enté-mortem. Je raconcie le discours là-dessus mais l'idée, c'est de dire plutôt que faire des post-mortem pour regarder ce qui s'est mal passé, parfois, vous faites des trucs puis il y a des gens qui vont vous dire ça ne marchera jamais ce que tu fais. Ça peut être intéressant de les écouter avant de faire les choses. Mettre ensemble dans une salle des gens ou plusieurs personnes qui vous ont dit mais il y a des problèmes avec ce que vous faites. Les faire aller jusqu'au bout de la démarche et puis essayer de traiter en avance tous ces points-là. soit ça se déconfle tout de suite parce que c'était juste des gens qui étaient en opposition de principe, soit c'était des gens qui avaient vraiment des trucs à vous dire et ça peut être intéressant de les avoir écoutés avant de votrer une plateforme de production. Donc voilà pour la transposition des manifestes agiles dans le monde de l'infrastructure. C'est une analyse qui est personnelle mais que j'assume. J'ai essayé de regarder deux, trois autres trucs qu'on peut transposer relativement facilement. Alors, Corban, dans un contexte d'infrastructure, déjà, le principe de management visuel de base du Corban, évidemment, il est immédiatement applicable dans un contexte d'infrastructure. Il n'y a aucun souci à mettre en œuvre. Il y a peut-être une petite adaptation à faire à Camban mais qui est vrai dans un contexte d'infrastructure mais qui est vrai aussi dans des contextes de développement où on va devoir non seulement gérer les évolutions mais aussi être capable de gérer ce que peuvent faire des TMA ou tout simplement de gérer le correctif en production. C'est que Camban, on est plutôt sur une idée de flux tiré d'évolution. Il faut être capable de se garder des marges pour les types de travail qui a tendance à nous bouffer le plus de temps. Côté infrastructure, c'est tout ce qu'on appelle le travail non planifié. C'est-à-dire qu'on a les projets business qui arrivent, qu'on traite, on a nos projets internes en IT qu'on est capable de traiter, on a l'implémentation des changements qu'on traite de manière plus ou moins fluide. Mais tout ce qui est travail non planifié, c'est-à-dire les événements qui arrivent en production qui sont en fait des incidents qu'il va falloir traiter, etc., si on s'organise dans un contexte de Camban, il va falloir notamment dans la façon dont on va gérer nos limites dans le working progress dans nos colonnes de Camban, peut-être se garder des marges de manœuvre pour être capable de gérer ce travail-là qui va arriver en complément de ce qu'on gère naturellement en flux. Je vous ai mis là quelques retours d'expérience, donc les slides seront sur le site du Brestcamp de demain, de demain, d'ici quelques semaines. Donc vous pourrez aller voir ça, donc des gens qui ont travaillé notamment sur l'implémentation de Camban côté administration, système ou infrastructure. Pour la transposition d'autres méthodes, c'est un peu plus compliqué, souvent parce qu'on a des adhérences aux process de développement, je pense à Scrum notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de bonnes pratiques qu'on peut récupérer de ces méthodes de développement pour les appliquer. Les pratiques de backlog, c'est des choses qu'on a déjà dans le monde de l'infrastructure. On peut tout à fait recycler les bonnes pratiques liées au backlog côté agilité. Les user story, je vais vous en parler dans le slide d'après. Le fait de faire des stand-up things, par exemple, je veux dire, quotidiennement ou au moins très régulièrement, on va se retrouver debout ensemble pour discuter de ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien côté intégration, côté mise en production, côté exploitation, etc. Le côté sprint rétrospective, comme je le disais tout à l'heure, la rétro, c'est des choses qu'on fait même si on ne les appelle pas telles quelles. Maintenant, il y a plein de trucs vachement intéressants dans le monde de l'agilité sur les techniques de rétrospective qu'on pourrait s'appliquer, enfin, qu'on peut, qu'on doit s'appliquer côté infrastructure. des histoires de calculs de vélocité. Le hyperprogramming, on peut aussi le faire côté un frein, je l'ai déjà mis en oeuvre, mettre deux admin-tis l'un à côté de l'autre sur la même machine et les faire bosser ensemble sur un problème. Ça va en général plus vite que quand vous les laissez mariner chacun dans la frein. Encore une fois, les concepts d'auto-organisation, par manque de temps, on ne va pas aller trop dessus. Et puis, tout ce qui est notion de refactoring, c'est des trucs qui ont un peu tendance à nous démanger dans nos contextes où ils visent plutôt à la stabilité. Mais il ne faut pas avoir peur de ces concepts de refactoring. S'ils sont bien pensés, on doit être capable de le faire. Je vous disais que j'allais vous parler un petit peu plus de User Story. On va clôturer la première partie sur agilité et infrastructure. Donc, une User Story, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez tous, c'est une exigence simple et légère focalisée sur les besoins de l'utilisateur et qui sont associées à des tests d'acceptance. C'est une façon simple d'exprimer un besoin. La structure d'une User Story, c'est à peu près ça. Ce n'est pas toujours exactement ça, mais en tant que, on va désigner en tant que quel utilisateur on souhaite maréquer une action, je veux, et puis le pour, qui est vachement important. Être capable de dire dans quel but je veux implémenter une fonctionnalité ou dans quel but je suis en train de pousser une exigeante. J'ai mis quelques exemples, deux exemples d'une User Story plus orientée infra, par exemple, comment on peut exprimer des exigences de supervision, par exemple, en tant qu'exploitant de la plateforme, je veux un système de supervision des logs pour m'assurer que l'application fonctionne correctement. Être décliné de manière plus fine, Être développeur Java, arrête de me dégueuler les stacks sur mes serveurs de conduite. En tant qu'utilisateur final, je veux pouvoir accéder à la plateforme quelques fois le nom d'utilisateur simultané, donc là, on va être plus dans des exigences de type performance. Voilà pour la première partie sur agilité et infrastructure. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là ? Je sais, je règle. On avance. Il y a des choses, des techniques émergentes qui arrivent depuis quelques années qui vont nous permettre de plus en plus de tendre vers cette agilité et c'est ce qu'on va trouver du côté de l'infrastructure Ascot. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, je vais trouver une définition formelle de ce que c'est que l'infrastructure Ascot. C'est un peu complexe. On nous en propose une qui veut ce qu'elle vaut. C'est le fait de gérer des infrastructures en utilisant des outils et des concepts liés au monde de la programmation et du développement en s'appuyant notamment sur les interfaces programmatiques mises à disposition par les nouvelles générations d'outils. C'est quoi le lien avec les infrastructures agiles ? On va le voir en toute cette deuxième partie. C'est que le fait d'avoir l'infrastructure Ascot, ça va nous permettre d'être meilleur en termes de réactivité. Ça va nous permettre de nous outiller pour être capable de fournir ces cycles courts que nous pousse Agile. Et puis, on va voir aussi que ça va nous poser des nouveaux problèmes, notamment des problèmes de développement. Alors, j'ai fait le focus sur trois points sur cette partie infrastructure Ascot. D'abord, on va parler un peu de pilotage des infrastructures par les API. On va parler des briques de gestion de configuration. et puis, on va parler d'un truc qui buzz un peu qui s'appelle le software defined de l'étoile. On va surtout faire focus sur ce que c'est que le software defined networking. Je vous ai parlé de ça. Je pense que API, service web, vous savez tous à peu près ce que c'est. on va essayer de regarder comment petit à petit dans le monde de l'infrastructure, on a évolué vers des opérations qui prenaient du temps jusqu'à arriver à des opérations qu'on est capable d'automatiser. Historiquement, si je voulais installer et démarrer un serveur, il fallait que j'achète le serveur parce qu'on était tout en physique. Je le réceptionne, je le rack, je l'alimente, je le raccorde au réseau, je lance les installations de l'OS, et puis j'installe les logiciels. Et là seulement, après avoir effectué toutes ces opérations, j'étais capable de fournir une plateforme de production capable d'accueillir le logiciel qu'on m'avait livré. Forcément, ça prenait du temps. Ça explique aussi que parfois, c'est les... comment dire... les barbus, le monde des ops, un peu une réputation de bourrus et de gens qui n'aiment pas trop le changement, c'est parce que historiquement, on n'était pas très capable, on n'était pas vraiment capable d'aller aussi rapide que le monde du développement pour produire des... pour produire des plateformes. Et puis, il est arrivée une première révolution technique qui est la virtualisation. Et ça nous a permis déjà d'aller vachement plus vite. Alors, on est d'accord, je fais un peu volontairement abstraction du fait qu'il y a encore du hardware derrière, mais bon, si on a bien... géré et promissionné son hardware un petit peu en avance, maintenant, installer et démarrer un serveur, c'est se connecter au système de gestion de machines virtuelles de mon foin, déployer depuis un template, si j'ai un peu fait mon boulot, je vais pas réinstaller l'OS HFO, puis j'installer le logiciel. Donc déjà, on est un petit peu plus rapide. et puis arrivé le cloud comme une surcouche à la virtualisation, là, je parle plutôt d'infrastructure as a service pour le coup. Et donc, finalement, on va être à peu près sur les mêmes étapes, c'est-à-dire que je vais me connecter à mon cloud manager, je vais lancer mon instance de machines virtuelles et puis je vais lancer mon installation de logiciel. Et même ça, c'est Asbeam. C'est Asbeam parce que maintenant, on a des API qui vont nous permettre de manipuler nos infras et puis on a en plus des systèmes de gestion de configuration où on est capable à minima de faire du scripting. la manière moderne d'installer et de démarrer un serveur, c'est j'appelle une API soit en ligne de commande soit en ligne de commande soit en ligne de commande et puis je vais lancer une instance en lui lançant en paramètre un script de déploiement où je vais utiliser un outil de gestion de cours pour le faire, etc. Je vais illustrer ça. Alors normalement, je vais le faire en plusieurs étapes mais là, je vais zapper un petit peu. Donc les principaux outils du marché vont nous proposer des API que ce soit les gestionnaires d'environnement virtualisé ou les Cloud Manager. Aujourd'hui, ils nous proposent tous des API qui vont nous permettre de les manipuler. je faisais un petit focus sur Amazon Web Services. Il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Amazon Web Services ? Non, donc je peux avancer. Je faisais un focus rapide sur Amazon Web Services. En gros, l'idée, c'est de dire avec AWS, faire ça, c'est-à-dire déployer une plateforme sur laquelle je vais déposer mon Apache, mon PHP, mon MySQL et puis un WordPress, je vais être capable de le faire relativement rapidement. J'ai fait quoi pour être capable de faire ça ? j'ai un compte Amazon Web Services. J'ai créé dessus un utilisateur AWS parce qu'utiliser son utilisateur racine Amazon, c'est pas une bonne pratique. J'ai créé ma paire de clés SSH. J'ai sélectionné l'Amazon Machine Image qui m'intéressait. Dans notre exemple, ça va être Ubuntu. et puis j'ai installé la librairie OC2 pour le meilleur langage du monde. Et je vais, alors l'exemple 1, je ne vais pas vous le montrer, on va passer directement à l'exemple 4. Donc on avance un peu sur le fast forward. Voilà. Et le but de l'exemple 4, ça va être d'avoir ça. D'ailleurs, je vais utiliser un bout de code dans le meilleur langage du monde pour déployer une plateforme sur laquelle je vais avoir une base de données, je vais avoir des serveurs frontaux, load balancer avec un Apache PHP dessus. Et puis je vais utiliser le fait que sur Amazon, on a un proposant load balancing d'actif load balancer pour pouvoir load balancer devant. Et concrètement, ça va donner quoi ? Je vais vous montrer mon script. Je vais voir mon script. Hop. Il n'y a rien de transcendant pour ceux qui ont déjà fait du AWS. Simplement, je déclare mon user WS et le endpoint vers lequel je pointais. Je crée les règles de sécurité pour l'accès à mes serveurs web. Donc voilà, je vais y accéder en PCP en 80 sur le réseau local. Et puis, parce que je suis quand même un vieux adminitis bourru, je me garde un accès SSH sur les machines même si je ne vais pas vous dire automatiquement. Voilà, je crée mon groupe. Je crée mon security group pour mon serveur de base de données. Là, pareil, je lui mets des règles pour lui dire que tu vas pouvoir être excédé en train de faire des retises dans le port de MySQL depuis le réseau local. Hop, je crée mon groupe. Je vais écrire un script Cloudinit. Alors, Cloudinit, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va me permettre de... Donc, c'est présent sur toutes les distributions Linux voire même maintenant sur des Windows notamment chez Amazon. C'est un composant qui va permettre d'exécuter au démarrage de l'instance un certain nombre d'instructions que je vais passer en paramètre à la création de l'instance. On peut soit lui passer un script Bash shell côté Linux ou PowerShell côté Windows soit on a un certain nombre d'instructions un peu plus génériques, un peu plus haut niveau où au lieu de faire un apt-get install moins Y MySQL Server je vais juste lui dire package MySQL Server. Le seul intérêt de ça, c'est de dire que je vais avoir le même script sur une CentOS que sur une autre. Donc, mon code config, je lui dis je veux le package MySQL Server. Je lui dis d'écouter pas uniquement sur l'adresse locale. Je lui crée une base de données pour le WordPress et puis je... Alors, je fais un truc bien dégueulasse mais d'accord, je fais un grand rôle de privilégie pour l'utilisateur WordPress. et je redémarre mon MySQL. Et je vais lancer mon autre base de données. Hop ! Donc, je fais un run instance. Je lui passe en paramètre la clé SSH que je veux utiliser, le Security Book Group que j'ai créé tout à l'heure. Je lui dis c'est cette machine image que je veux là. Donc, c'est le Ubuntu que j'avais sélectionné tout à l'heure. Je lui passe donc en User Data mon script de création que je viens de vous montrer et puis je lui dis je veux une paire micro parce que c'est de Degipane et je lance ça sur la zone de disponibilité USOS2B. Et puis, une petite fonctionnalité qui est fournie par la librairie Perl EC2, c'est qu'on peut de manière synchrone attendre que l'instance soit lancée. j'attends qu'elle soit lancée. Je récupère j'ai une boucle forte parce que vous allez le voir plus bas on peut lancer plusieurs lancences mais on n'aurait pu lancer plusieurs lancences. Je récupère l'adresse privée et l'adresse publique de mon lancence de base de données. Je les crache en console pour l'exemple. On va voir ce que ça donne. Et puis, de la même manière, pour mes serveurs web, je fais le script qui va bien en lui disant je vais à page 2 je vais acheter je vais acheter simple en SQL. Je récupère la dernière version de WordPress parce que je suis joueur. Je la décompresse dans un truc temporaire. Je la trouve dans mon Warwawa. Je la décompresse dans mon Warwawa. Je lui crée son fichier de config depuis l'exemple qui est donné. Je lui fais quelques modifications avec le meilleur langage du monde pour changer le database name, user name, etc. Et puis, il faut le voir, mais ici, quand je lui configure l'hôte de base de données, je vais lui passer la variable que j'ai récupérée plus haut de l'adresse que j'ai récupérée de l'adresse privée de base de données. En l'occurrence, c'est un TNS privé du serveur de base de données. Comme ça va être interprété avant que le script soit passé, je vais configurer directement mes serveurs web pour qu'ils aillent taper sur la bonne instance de base de données. Comme tout à l'heure, je lance, je fais un run instance. Le seul paramètre qui est rajouté, c'est mincant égale 2. Je veux démarrer deux serveurs. J'attends que les instances soient démarrées comme tout à l'heure. Et puis, je vais créer, je récupère leurs IP publics, je vais créer un listener pour mon load balancer. Je vais dire à mon load balancer, on crée un listener quand tu arrives sur le port 80, tu vas rebalancer sur le port 80 en HTTP. Je crée mon load balancer et puis je boucle sur mes instances web pour les rajouter, les instances auprès de mon load balancer. Et puis, à la fin, j'appuie juste le nom du load balancer. Et ça, ça donne quoi ? Alors, je ne vous la fais pas en live. C'est parce que comme c'est partiellement moi qui ai fait le réseau ici, je n'ai pas compris. donc je lance mon script. Au bout d'un moment, il va se passer ça. Il va m'afficher le nom de DNS de mon instance de base de données. Il va m'afficher, donc ça, c'est juste des logs en console. Je vais avoir mes trois instances qui vont démarrer ici. Donc, si vous regardez bien, en France, c'est écrit trop petit pour vous, donc vous êtes obligés de me faire confiance mais on trouve bien les noms d'absences qui sont là. Et puis, je vais voir que j'ai mes deux groupes de sécurité qui ont été créés, c'est les règles de trade rolling appliquées à mes un sens, mon load balancer et puis mes deux instances ont été rajoutées dans le pool du load balancer. Encore une fois, pour ceux qui ont déjà fait de la WS, je n'ai rien fait de 300 ans, mais juste en quelques lignes de code, j'ai démarré une infra qui historiquement nous demandait d'aller installer des OAS, d'aller installer des machines, d'aller faire de la configuration, etc. Donc déjà, on a été vachement plus rapide que ce qu'on était capable de faire historiquement. Ah oui, cerise sur le gâteau, j'ai un blog WordPress maintenant. Attention, il y a un logard dedans. Et puis là, c'était juste, là vous êtes encore plus obligés de me faire confiance, c'était juste pour montrer que c'était bien le balancer en road robin sur les deux trucs, j'ai un gap slash qui passe d'un côté et puis des contenus qui s'en servent de l'autre. Donc bilan de ce premier exercice, on a lancé une infra complète en quelques lignes de code, par contre, ce que j'ai fait là, ça va quand même dépendre des services qui sont fournis par mon cloud provider. Chez Amazon Web Services, j'ai un composant qui est de la Cyclops Balancer que je ne vais pas forcément retrouver chez d'autres fournisseurs de code. Donc je vais être un petit peu dépendant de ça. Et puis je vais avoir d'autres limitations. Vous l'avez vu, mon script, il est forcément synchrone puisque je suis obligé d'attendre d'avoir récupéré les informations de l'IP de la base de données pour pouvoir démarrer mes serveurs web. Donc je suis obligé de faire des configurations à la main de mes applicatifs et puis je n'ai rien là qui les fournit pour gérer dans le temps mes machines et pour être capable de leur faire des mises à jour. Alors juste à noter que ce n'est pas limité au code public, on peut faire ça chez soi aussi. On peut faire ça en déployant un cloud privé, localitude, OpenStack, OpenNebula, CloudStack ou que je ferais de faire notre contact. et puis on peut le faire aussi sur des gestionnaires de virtualisation, Vsphere, Red Hat Enterprise Virtualisation ou les outils de chez Microsoft System Sympath. Donc on est capable d'aller beaucoup plus vite de déployer mais on le voit qu'il y a quelques limitations et donc va arriver une famille d'outils en complément qui va nous permettre d'être encore meilleurs dans ces aspects gestion d'infrastructure Asphalt. Donc on va avoir des outils de gestion de configuration, de configuration de management du fond d'un acronyme SCM qui vont nous permettre de faire le provisioning des infrastructures, les configurations système, la télé-distribution et l'installation des applicatifs, la configuration des applicatifs, la gestion des interactions entre nos différentes machines et puis pour les plus avancés ils vont aussi être capables de nous faire un maintien des plateformes dans un état stable. C'est la gestion de configuration en tant que tel, c'est à dire qui va nous faire de la mise en conformité des plateformes. J'ai pour une raison X ou Y des données qui ont été altérées sur un serveur lorsque l'outil va repasser il va leur mettre dans l'état donné et puis peu importe le nombre de fois où je vais passer mon outil sur ma plateforme elle va rester dans le même état. C'est ce qu'on appelle la notion d'idempotence qui est à la base un concept mathématique qui dit peu importe le nombre de fois où j'exécute mon opération elle a le même résultat. Et ça va nous permettre donc de faire de la gestion automatisée de l'infrastructure. Alors j'utilise le terme recette il y a autant de termes qu'il y a d'outils de gestion de configuration recette c'est le terme de chef pour faire du déploiement de la configuration donc on va décrire par du code l'état dans lequel on veut avoir nos plateformes et puis on va s'appuyer sur un patrimoine communautaire là vous avez vu que j'ai fait mon install de Wordpress à la main l'idée ça va être de s'appuyer sur des recettes qui sont déjà écrits. Alors rapidement on a différentes philosophies dans les étudiants de configuration on va avoir des outils de gestion de configuration qui nécessitent d'avoir un agent sur les machines d'autres noms on va avoir des outils de gestion de configuration qui font du push ou qui vont aller pousser des nouvelles versions sur les machines d'autres qui font du pull par son agent la machine elle est notifiée qu'il y a des nouvelles versions donc elle va aller les récupérer certains où il y a un serveur central d'autres non certains où le langage est déclaratif je dis dans quel état je veux que ce soit ma plateforme et c'est l'outil qui va se débrouiller pour le mettre dans cet état et d'autres qui sont procéduraux je vais décrire une par une les étapes qui me permettent d'arriver à la plateforme dans l'état dans lequel je veux. Alors panorama rapide l'idée c'était juste de mettre quelques logos d'outils qui ne sont pas tous des outils de gestion de configuration pour le coup il y a des outils qui sont juste des outils de provisioning là-dedans vous en connaissez certainement une bonne partie il y avait Solstack qui a été présenté ce matin par Sébastien Douche voilà ils ont tous leurs particularités je ne m'aventure pas à essayer de faire des comparaisons entre eux parce que quelque part ça n'a pas forcément de sens on va juste faire un processus rapide sur Juju Juju c'est un outil qui est développé par Canonical Canonical la bonne derrière Ubuntu qui est basé sur des charmes Juju c'est un mot qui veut dire magie donc on ne prend pas de recettes on parle de charmes il permet de gérer différents environnements il sait gérer des plateformes cloud il sait gérer du bare metal il sait gérer des conteneurs il dispose d'une ligne de commande et d'une interface graphique et puis il est focalisé lui sur l'aspect relation entre les machines d'ailleurs il est capable d'utiliser des systèmes de gestion de configuration un peu plus bas niveau pour gérer les machines lui il va plus se focaliser sur comment mes machines interagissent alors ça c'est alors limité pour le moment aux SSR Ubuntu mais ils viennent nous annoncer qu'ils allaient aussi supporter Red Hat 100OS et Windows si je reprends mon exemple précédent mais comme il reste 5 minutes je vais le rusher simplement pour vous montrer qu'installer Juju c'est assez simple vu ma machine de développement je prends la dernière version du repos update installe du core je génère ma clé SSH pour les échanges je fais un Juju init ça va me générer un environnement vierge je vais configurer un fichier qui m'a été généré par le Juju init dans lequel je vais donner mes informations de connexion à EC2 je vais lui donner un bucket S3 donc un espace de stockage sur Amazon S3 parce qu'il a besoin de stocker des fichiers temporairement pendant des installations et puis je renseigne le mot de passe d'admin qui va me permettre de connecter à l'interface d'admin de Juju et là j'ai tout ce qu'il faut je fais un Juju bootstrap qu'est-ce qu'il va faire il va aller se connecter à Amazon il va aller me démarrer une VM dans Amazon et puis dessus il va m'installer le serveur Juju parce que je vous disais tout à l'heure il y a des approches centralisées et décentralisées alors on est centralisé on a un serveur central qui gère je passe rapidement pour voir qu'on va avoir notre serveur qui démarre dessus je vais installer la Juju pour avoir quand même quelque chose de montrable même si on peut tout faire en ligne de commande voire par du script pur j'installe la Juju je l'expose sur internet voilà la Juju de Juju on voit que j'ai déjà un nœud de démarrer là je vais pouvoir l'utiliser à travers la Juju c'est ce que je fais dans les exemples suivants donc je fais du drag and drop je fais une recherche parmi les modèles de services qui nous sont proposés je fais du drag and drop on le voit pas bien mais là je viens de tirer un WordPress derrière quand je regarde sur ma machine de dev on voit qu'il m'a démarré une nouvelle machine et puis il est en train de démarrer un service dessus désolé je m'évite mais j'ai plus beaucoup de temps je déploie le MySQL je déploie le WordPress et là où la magie de Juju va commencer à intervenir c'est juste après eh bien je vais faire un je vais faire c'est un clic droit ou non c'est simplement passer mon curseur au dessus du WordPress va apparaître un truc A de relation je le sélectionne je clique sur mon MySQL et tout seul il va aller configurer le WordPress pour qu'il utilise le noeud MySQL comme base de données voilà je vais alors jusque là je l'ai fait par l'interface graphique maintenant je vais continuer en ligne de commande en ligne de commande je vais rajouter un nœud Juju déploie HAProxy il me rajoutera l'autre balancer Juju ad relation HAProxy WordPress il me configure le HAProxy pour être devant le WordPress hop si je regarde un petit peu ce qu'il se passe dans le C2 il m'a démarré les VM Juju expose HAProxy il va m'exposer HAProxy sur le net donc il va rajouter les règles de perles qu'il va dire et hop j'ai accès à mon blog on n'est pas tout à fait dans le cadre tout à l'heure parce que là je n'ai qu'un seul serveur donc je vais faire un Juju Admini de WordPress je n'ai qu'un seul serveur comptable je fais un Admini de WordPress et hop il va me rajouter une deuxième instance de WordPress donc là quand je suis au-dessus on voit bien qu'on a deux instances sur deux on a bien deux machines démarrées et puis comme tout à l'heure si je me connecte sur les machines je vois bien que j'ai le own robin qui fonctionne entre les deux donc c'est bien mais j'ai encore été obligé de taper des lignes de commande si je veux refaire mon appra après dans la GUI j'ai une fonctionnalité d'export qui me génère un YAML je vais vous dire à regarder les slides si vous la perdez ça donne dans le détail le YAML je vais détruire mon environnement parce que ma démo est terminée mais j'ai gardé mon YAML précieusement et puis qu'est-ce que je vais faire je vais installer un composant supplémentaire qui s'appelle Juju Deployer qui va me permettre de redéployer une infra complète depuis le fichier YAML je referai un Beanstrap pour qu'il me réinstalle un serveur dans le C2 je lui dis Juju Deployer le fichier de configuration ça c'est le nom par défaut qui donne à mon environnement exporté et hop ça va prendre une dizaine de minutes et au bout d'une dizaine de minutes j'ai mes machines qui vont se lancer et j'ai mon infra qui est relancé j'ai donc mes deux serveurs WordPress on a IQL mon HAPOptique etc voilà alors on va parler hyper vite de Software Defined Data Center donc Software Defined Data Center ça rejoint la notion d'infrastructure ASCOD c'est l'idée de dire qu'on va piloter les différents composants d'infrastructure à travers des interfaces programmatiques mais on ne va pas se limiter au système et à la virtue on va aussi piloter réseau, stockage et les couches de sécurité avec une idée de gestion dynamique donc gestion reconfiguration dynamique du réseau dans un souci de continuité de l'activité avec des possibilités d'orchestration au-dessus et le focus en ce moment est mis sur le Software Defined Networking donc le pilotage par des API de la couche réseau le pilotage par des composants réseau par le logiciel c'est un projet universitaire au départ le but étant de séparer la couche de management et la couche des données aujourd'hui quand on met des équipements réseau dans un data center aujourd'hui ou hier on avait l'interface de management qui était dessus et elle était propriétaire et puis il fallait s'adapter à mon scooch Cisco mon lot de balancer VIGIP, etc puis ce n'était pas la même donc là l'idée c'est que ça soit limité donc il y a un protocole standardisé de gestion qui est mis en place l'idée c'est ça d'avoir un contrôleur un contrôleur entre la couche de gestion de mon réseau et puis mon réseau dans je suis désolé protocole de communication standardisé pour la gestion d'un réseau SDN soutenu par l'Open Networking Foundation avec que des petites start-ups voilà et puis donc en fait dans les hardware on va trouver une brique qui s'appelle OpenFlow qui va nous permettre à travers le protocole OpenFlow de dialoguer avec nos équipements réseau de manière standardisée il me reste l'upside allez on rush hop qui dit infrastructure as code dit qu'on va avoir des nouveaux problèmes parce que le développement ce n'était pas forcément ce qu'on faisait ce qu'on faisait historiquement donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable côté infrastructure de s'inspirer des différentes bonnes pratiques qui viennent du monde du développement des sources les tests etc donc toutes les différentes bonnes pratiques voire même faire du test driven infrastructure pourquoi pas on fait du TDD pourquoi on ne fait pas du test driven infrastructure ou du BMM driver infrastructure il y a de l'outillage qui commence à exister notamment pour les outils de gestion de configuration on peut utiliser Coutumber pour la CDD puis on va trouver Foodcritic Chefspec Airspec Puppet qui vont être des outils qui vont nous permettre de faire du test driven infrastructure sur des outils de gestion de configuration et puis bon ça va nous permettre de faire du continue de delivery mais ça ça je passe rapidement pour arriver à ma conclusion donc la virtualisation en cloud n'était que des étapes pour nous amener à l'infrastructure à son on a donc des nouveaux défis sortir des modèles peu dynamiques s'approprier les bonnes pratiques du monde de développement y compris l'agilité d'où le fait d'aller vers des infrastructures agiles tout en continuant à traiter nos missions de production on reste objectivé sur tout ce qui est qualité de service le fait de rendre le service à l'utilisateur et puis il y a un truc dont je n'ai pas trop parlé mais qui est aussi un challenge de plus en plus c'est la notion d'orchestration pour tant qu'à faire avoir des infras qu'on peut piloter des API faire en sorte qu'elles réagissent toutes seules à des événements ça je n'ai pas le temps d'en parler donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de s'approprier l'agilité et dans ces rituels et dans ces principes de l'adapter au concert au contexte je crois que ça faisait au moins 15 fois que je n'avais pas parlé de DevOps donc j'en mets un petit logo et puis la conclusion générale c'est ça c'est de dire que l'agilité nous est permise par l'infrastructure ASCODE et l'infrastructure ASCODE va nous demander d'être encore plus agile donc les deux points sont liés et les infrastructures agiles s'appuient voilà pour des questions je ne sais pas si on va avoir le temps merci on va prendre le temps je vais y aller passer à la fin est-ce que vous avez des questions désolé ça a été plus vite sur la fin que sur le début tu penses quoi de la mouvance Docker qui arrive sachant qu'avant il y avait des outils de configuration de gestion qui étaient là on migre et on essaye de stabiliser un truc existant Docker qui arrive en nous disant on fait de l'infrajetable où en fait les ops nous donnent dev des conteneurs vous faites ce que vous voulez mais je vous restreins les possibilités c'est une façon de le voir je pense que Docker c'est une super idée quant à une collaboration assez forte entre les devs et les ops pour pouvoir se donner des règles de vie notamment de ce qu'on va faire à l'intérieur des conteneurs par contre arriver avec du Docker lorsqu'on n'est pas sain dans nos relations entre devs et ops et où au final les ops vont juste voir des trucs arrivés qui vont être des monolithes dans lesquels ils ne peuvent pas rentrer et qu'ils ne savent pas comment l'exploiter dans lesquels ils ne savent pas gérer la sécurité il y a un risque qui existe là je pense que c'est une super chance mais qu'il faut le traiter correctement et justement ne pas rester dans nos vieux modèles où on ne se cause pas ça ne va pas fonctionner j'avais une question sur les tests parce que ça a été assez vite est-ce qu'il y a une occasion de monter un peu avec les options normalement il faut justement les normes en jeu table non alors si vous voulez parler plus dans le détail notamment de TDD sur les outils de gestion de configuration je vous invite à aller voir Nicolas Ledez qui a pas mal bossé autour de Chef et pour être capable de faire du TDD sur Chef moi j'ai plus abordé ce point là d'un point de vue théorique que j'ai mis une autre question ? Est-ce que la notion de plateforme d'infrastructure de qualification va commencer à exister ? Oui enfin est-ce qu'on va avoir des plateformes dédiées pour qualifier nos infrastructures ça dépend de l'approche ça pourrait être une approche de dire oui notre test driven infrastructure on va aller monter à la volée on va la tester vérifier si elle est cohérente avant de la déployer en prod ça peut être une approche une autre approche ça peut dire qu'on va tester directement nos infrastructures de production en les testant régulièrement et dès qu'il y a des changements qui arrivent on fait les tests à blanc sur nos infrastructures avant de les appliquer et dès qu'on va être sur des changements importants d'infrastructures on va avoir besoin de monter ces plateformes à la volée pour faire des tests alors il y a l'approche et ça rejoint un peu ma question tout à l'heure il y a l'approche où on va dire pour tester mes recettes chefs je vais monter un Vagrant et puis je vais faire les tests je vais utiliser Vagrant pour monter une VM et faire mes tests dans ma VM et l'idée ça va quand même être d'aller jusqu'au bout et de reproduire ces tests sur des vrais infrastructures qui ont eu le besoin que c'est fait d'avoir des plateformes et après elles peuvent être tout à fait mutualisées avec les tests de qualification un truc sur lequel je ne suis pas passé parce qu'on est allé vite c'est que l'idée c'est bien qu'on ait les mêmes outils que les devs pour faire nos tests et pour faire nos intégrations donc c'est dire que les changements qui viennent de l'infra ou du dev ça doit être traité de la même manière et passer sur les mêmes plateformes de qualité tu as parlé tout à l'heure d'open flow qu'il y a déjà mis en pratique on est en train de le tester d'accord et est-ce que tu as regardé open direct puisque tout le monde parle de ça en ce moment il y a l'air d'apporter pas mal de choses par rapport à des gens qui se montrent qui ont fait un contrôleur qui va permettre de manipuler de l'open flow mais aussi d'autres canaux du SNMP voire certains canaux propriétaires selon les implementations il y a aussi le Cisco qui fait son contrôleur qui va être de prendre des briques d'open direct et puis rajouter les trois choses propriétaires de Cisco pour le coup on s'éloigne un peu du modèle on dit on va unifier mais pour répondre à la question à ce que je vais tester on est en train de monter les taffons je pense que c'est bon merci